A mes propres yeux, d'abord, bien sûr, j'apparaissais flou à cette époque. Oui, à cette époque, je n'y étais pas. Je parle de ma vie, je n'y étais pas. Ou alors, j'y étais, mais je ne savais pas quoi faire dedans, cherchant le mot pour définir mon visage, mon premier visage, cherchant le nom qui permet de dire « je me présente, je suis ». Je grandissais furieusement, soumis à une angoisse soutenue le long d'une adolescence braquée, braquée, brusquée par un mal-être constant dont je ne connaissais pas le nom. L'idée même de dormir était une torture à l'heure du coucher. Et même avant la tombée du soir, tout au long de la journée, par intermittence, la pensée de devoir aller au lit survenait comme une nasse d'angoisse et de détresse. Et alors, toutes affaires cessantes, il fallait élaborer des stratégies pour rester debout le plus tard possible. Une préoccupation qui devenait obsessionnelle. D'où serment d'estomac, frisson, tachycardie, brûlure au plexus. Je ne savais pas encore que c'était la maladie. Le début de la maladie qui allait frapper mon esprit et ma sensibilité et qui s'attaquait d'abord aux racines de mon être. Ma volonté privée de but, ma logique en boucle, se saisissant de tout pour en faire un problème et de question en question en faire une maladie. L'insomnie, ou plutôt la peur du sommeil, hypnophobie, mot que je n'avais lu ni entendu nulle part, mais dont mon esprit avait accouché, je ne sais comment, mot imaginaire pour un trouble réel. Le vocabulaire de la psychologie ne s'étant pas diffusé, comme c'est le cas aujourd'hui dans le paysage verbal où je baignais, je ne connaissais pas le mot névrose. Je n'avais jamais entendu prononcer le mot dépression dans mon entourage. Raphaël, ma fille, à l'âge de 17 ans, tu as fait une dépression entre tes 17 et tes 24 ans et tu ne savais pas ce que c'était ? Je n'avais jamais entendu le mot. Et on ne t'a pas emmené voir un psy, ça n'existait pas. On aurait pu m'amener voir un guérisseur vaudou qui aurait trouvé les chemins de la colère avec peu de mots et beaucoup de chants, avec des actes de divination, d'élibation, avec le vocabulaire de la danse. Mais le monothéisme radical de mes parents et le rationalisme de l'éducation scolaire avait depuis longtemps ridiculisé ses pratiques. Et comment tu as fait ? J'ai fait ce qu'on fait pour avancer dans le noir. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer dans le noir ? J'ai tâtonné. Isolé dans les ténèbres intérieures, mon premier compagnon de traversée aura été Baudelaire, avec son viatique de mots et d'images. Gouffres amères, anges pleins de gaieté, connaissez-vous l'angoisse ? Le temps mange la vie, L'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, Ô prince de l'exil à qui l'on a fait tort, La mort, ta vieille et forte amante. C'était comme des brèves clartés jetées sur les parois de la grotte intérieure où se levait mon être, où logeaient aussi des forces qui me possédaient, que je n'aurais pas reconnues et conjurées sans la voix du poète. Ainsi, chemin faisant, de clarté en clarté, arriva la clarté la plus insistante. Le mot spleen, ennui de toute chose. Un mot, enfin, pour caractériser le mal qui m'habitait et dont l'angoisse du sommeil n'était qu'un symptôme. Et ainsi de suite, le mot spleen naviguant de poème en poème, dessinait pour moi une direction, indiquait un point cardinal, une étoile du berger. Il faut être toujours ivre. Tout est là, l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous ! Un déchirement du voile La condition humaine est une condition de malade. Il faut se soigner la vie durant. S'enivrer est une médication possible. Dans la solitude de ma chambre, je m'enivrais de poésie, dans un combat contre le sommeil et la peur du sommeil, jusqu'à ce que je m'écroule au point du jour, happé dans le royaume des pierres. Puis le réveil survenait, douloureux comme l'ennui, et je m'enivrais de poésie. Les citations que je collectionnais, Baudelaire, Rimbaud, Neruda, Senghor, David Diop, l'Ancien, Césaire, je les apprenais toutes par cœur, mais certaines étaient recopiées, cachées dans mes chapeaux, et je les portais doublement sur moi, ces citations, talismans virtuels, entreposés dans les rayons, de la mémoire talisman matérielle, véhiculée avec mon corps dans mes vêtements. C'était avant que j'apprenne que les initiés du culte d'Orphée cousaient des textes dans leurs vêtements. C'était avant que j'apprenne qu'après la mort de Pascal, on avait retrouvé un texte écrit de sa main, cousu dans la doublure de son manteau. Élevé au sein vénéneux de la marathe patrie, et sous la férule du père fouettard de la nation, je grandissais péniblement, soutenu par des mots de poète qui me consolaient de la maladie de vivre. À l'âge où l'on vous prépare à entrer dans la vie qu'on dit active, je grandissais avec colère, méfiance, réticence. Je découvrais avec Baudelaire que ce n'était pas seulement moi qui étais malade, mais que la condition de l'universelle humanité est une condition de malade. Sous un grand ciel gris, je rencontrais plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine et de charbon. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte. Au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Chose curieuse à noter, aucun de ses voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos. Tous ses visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir sous la coupole splinétique du ciel. La condition humaine est une condition de malade et tout ce que les hommes ont créé de respectable ou non civilisation, science, religion, loi, morale, philosophie, art, guerre portent la marque de cette maladie humaine à laquelle personne n'échappe. Ni les révolutionnaires, ni les philosophes, ni les moralistes, ni les prophètes, tous ces humains dont on entretient les noms de gloire et les statues. Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus, quand on sait que l'impératif du verbe aimer est une impossibilité en soi. Il n'y a pas de religion de l'amour qui ne soit pur délire. Comme il n'y a pas de volonté de changer le monde qui ne procède d'un trouble de la personnalité et du jugement. Puisque ce n'est pas le monde qui a besoin d'être changé ni d'être sauvé, mais les hommes qui ont besoin, chacun, de se soigner, qu'ils soient voisins anonymes, jurés des tribunaux, maîtresses et maîtres d'école, psychiatres, prêtres, savants, artistes, artisans, consommateurs, électeurs, élites, princes ou manants, aristocrates ou gueux, tous ceux qui tirent leur sentiment de respectabilité, de l'idée qu'ils sont normaux. Tous ceux qui sont liés par le fait d'entretenir ensemble une convention de normalité occupée à devenir quelque chose ou quelqu'un les uns aux yeux des autres. Riche, épouse, bon père de famille, bon paroissien, grande amoureuse, bon père, euh, grande amoureuse, leader, serviteur, militant, président, bienfaiteur, malfaiteur, maître de sagesse ou maître chanteur, occupé à se réaliser, possédé par l'idée fixe d'une ambition, d'une obligation de se fixer des buts pour oublier l'énorme chimère accrochée aux hommes sous la coupole splinétique du ciel. Je n'ai jamais eu aucune ambition, cette incompréhensible modestie d'être admirée par ses semblables, écrit Flaubert à Georges Sand. J'ai toujours eu, pour me protéger de l'ambition, un vaste orgueil, contrefort de ma vaste solitude. Il y a de détour en détour finalement que ces éléments autobiographiques apparaissent à visage découvert. Là, dans ce livre, oui, ça apparaît à visage découvert quelque chose qui est apparu dans les différents livres et dans celui-là de détour en détour. Les livres sont toujours faits avec des morceaux des livres précédents. Oui, des morceaux des livres précédents. De toute façon, tu ne peux pas faire autrement puisque tu ne peux pas faire table rase à chaque fois. Non, sauf si vraiment quelque chose existe qui s'appelle des œuvres de pure imagination. Sinon, il y a un matériau pour moi qui est surtout de matériau mère. C'est un jeu de mots puisque on m'apporte sur la mère. Mais il y a un matériau mère qui est d'où adviennent les livres des formes accomplies. mais ces formes accomplies retournent au matériau mère. Le grec dirait archaie, le matériau primordial. D'où les formes adviennent et où les formes retournent et reviennent et se réincarnent. Je crois à l'idée que les histoires se réincarnent. Même dans ma biographie, il y a des choses qui sont d'incarnations de mythes. Et dans le fait divers que je lis le matin dans le journal, il y a des incarnations de mythes, de légendes, mais qui vont prendre forme. Même dans une anecdote, dans une blague, il y a différentes dimensions où une blague peut s'incarner sous la forme d'un mythe. C'est dans toutes les directions et dans toutes les formes possibles, le matériau mère s'incarne de mythes, en paraboles, de paraboles, en blagues, de blagues, en légendes, de légendes en fait divers. C'est ton matériau brut. Oui, Et une fois que c'est incarné, ça retourne à un moment donné à la source, au matériau mère. Et ça revient sous une autre forme, oui. qui ne sont pas à la source, c'est qu'il y a qui ne sont pas dans une autre d'un moment donné d'un moment donné à la source, d'un moment donné à la source, Merci.